salut à tous une vidéo truc astuces et aussi un peu pratique sur la mx16 comme vous le savez la mx16 c'est en quelque sorte la succès la descendante de la mépiste linux est une des biens d'un xfce qui est très légère et que j'aime bien elle existe en 32 64 bits en ce moment ma machine cide l'image 64 bits la mx16 est sortie je crois le 13 décembre on est le 16 décembre 2016 donc elle est encore toute jeune et des personnes qui dans un article je mettrais dans le descriptif sont pleins de ne pas pouvoir réussir à franciser la mx16 bon donc je me suis dit pourquoi ne pas proposer l'installation et la traduction donc on est parti à peu près pour un minute donc déjà on va l'installer en français donc là j'ai installé en mode bios si vous voulez si vous voulez que je vous l'installe en mode uefi suffit de me demander je ferai une vidéo complémentaire mais j'ai pas envie pour le moment donc là je sais pas si je passe en plein écran ou pas allez on va passer en plein écran ça sera plus agréable ah le bruit de fonction tendez c'est ma machine à laver oui elle est très silencieuse je change un peu de la techno de merde de mes voisins à moins que ce ne soit du hardcore enfin bref enfin je demande à qui le droit qui m'a bien informé je crois que c'est baba aurum qui avait dit ce n'est pas de la techno bref peu importe voilà donc la mx16 se lance théoriquement elle est lancée donc on a dit code flat flat on aime ou on n'aime pas alors si tu veux bien démarrer mes cacahuètes ça m'arrangerait on va être un peu long au démarrage gratis 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 voilà ça y est elle est un peu longue au démarrage voilà donc c'est la mx16 dit métamorphosis voilà c'est mieux c'est normal qu'elles sont un peu longues elle démarre sous ces délais là donc on va lancer directement l'installation donc il est 10h13 on va dire qu'à 10h25 est installé donc là je prends les options par défaut je ne vais pas me prendre la tête je vous fais une installation par défaut point barre donc tout ça s'installe je peux vous montrer ce qu'il y a on a LibreOffice on a aussi Firefox Thunderbird Transmission vous voyez on a une logique assez légère par contre Clémentine bof quoi j'aurais préféré Quodlibet mais les goûts les couleurs bref donc on a un truc tout ça le plus classique c'est très long à installer comme vous pouvez le constater elle est un peu longue à démarrer mais une fois qu'elle est démarrée boum elle booste la babette je me demande combien elle mange tiens moniteur 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 système peut-être non il n'y a pas de moniteur système j'ai cela l'attache voilà donc ils vont nous dire à peu près combien il mange 170 18% c'est pratique de l'avoir bien sûr donc 18% de 2 Go donc 9% de 1 Go donc ça fait 900 Mb euh ça fait euh attendez 18% enfin va dire 20% de 2 Go donc ça fait dans les 400 Mb si j'ai encore calculé afficher les valeurs avec plus de précision oui mais je veux bien voir quand même l'équivalent en taille merci voilà je le préfère en gros ça mange dans les 390 Mb bah c'est quand même plus pratique en pourcentage ça invite de se prendre la tête donc on va dire que dans manger dans les 350 Mb en installation enfin une fois installé bien sûr parce que aussi le processus d'installation qui bouffe la mémoire vive donc normalement d'ici 3 minutes il va nous dire on peut redémarrer une fois bien sûr on est installé tout dans le bazar la antique c'est très rapide à installer contrairement à des distributions comme euh comme certaines dérivées de manger enfin c'est des mangeros communautaires qui sont tellement lourdes qu'on se demande ce qu'ils ont foutu et non je ne sais pas de nom même si vous savez de qui je parle voilà donc ça fait à peu près 3 minutes que l'installation est lancée et je vous rappelle que c'est une machine virtuelle donc ce n'est pas à 100% de vitesse nominale comme on pourrait dire je vais bien voir des systèmes qui s'installent toujours aussi vite 3 à 20 minutes ouais donc on peut dire dans les 10 minutes à peu près par contre il y a quelques petites coquilles comme bon ben ça ça arrive vous voyez le linux bon mais ça arrive les coquilles ça arrive qui n'a jamais fait de coquilles me jette la première paire aïe pas sur la tête ça fait mal bordel là comme je vous l'ai dit je reste en installation par défaut de chez défaut comme ça on aura une version installée aussi proche que celle désirée par les créateurs de la distribution point barre cette mise à jour disponible elles sont en fait en post installation vous voyez il y a 3 à 4 jours qu'elle est sortie cette mise à jour c'est pas excessivement lourd on est loin des rolling release à l'archinux si on ne fait pas de mise à jour pendant une semaine on se retrouve avec 450 paquets surtout si on n'utilise qu'à des e voilà c'est toujours les cinq derniers pourcents qui sont les plus longues Murphy l'autre Murphy faut pas chercher à comprendre pourquoi je crois que c'est informatique on dit que 5% des tâches prennent 95% du temps et 95% restant voilà 5% des tâches je crois que c'est ça c'est toujours les tâches c'est toujours la finition qui est la plus longue bas tu avances ou tu recules soupir c'est quoi la mise à jour ? il faut toujours aller si on a des mises à jour disponibles en attendant bon donc c'est la mise à jour de Firefox bon il n'y a pas grand chose apt apt utile c'est des petites mises à jour sauf mais c'est sûr c'est de Firefox ah c'est bon donc là on va installer grub ta bouche ce qui est bien c'est que l'aide d'installation est en français par contre le grub est un peu long c'est ça qui est un peu casse bonbon c'est la longueur d'installation de grub c'est la longueur d'installation 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 je vais juste lui donner un nom voilà donc là on vérifie que c'est bien en français avec l'UTF8 blablabla le service si on a envie d'en activer certains ou pas moi je vais laisser tout par défaut suivant donc mais si vous avez affiché le mot de passe vous pouvez vérifier que vous n'avez pas fait de faute de saisie je ne l'ai pas affiché bien sûr dans la vidéo de fou d'accord je n'ai pas vu qu'il c'est un bug là donc il est 10h22 on a mis 10 minutes pour installer ensemble donc on redémarre c'est pas si mal que ça une dizaine de minutes pour installer ensemble c'est dans la bonne moyenne disait de 3 à 20 minutes en fonction de la vitesse de la machine c'est honnête bien sûr dans une machine réelle je pense que j'aurais mis deux trois minutes de moins ne serait ce que par rapport à l'utilisation de vrais matériels ah donc je pense que si cinq minutes j'aurais pu lancer firefox et libre office et ou thunderbird et thunderbird en français voilà donc l'écran light dm se charge oh un light dm qui se charge vite comme c'est bizarre n'est ce pas et oui je dépends je pense à une distribution qui commence par a qui finit par os oui et je ne préciserai pas laquelle voilà donc ça c'est un peu plus rapide donc ça qu'on est fermé pour le moment on va attendre qu'ils nous disent qu'il y a une mise à disponible voilà donc normalement les voilà on a déjà ça en français donc on va installer des mises à jour ça mange pas de pain et c'est quand même mieux voilà autant voir un firefox à jour c'est quand même mieux et bien sûr ne sera pas en français donc on va traduire rapidement et c'est là qu'on peut remercier les outils dédiés de la mépix valentix mx16 descendant de la mépix linux attention je vais voir combien il mange quand même au démarrage j'avais 390 mégas donc vous d'arriver dans les 360 370 bien sûr il faut aussi compter avec les pilotes vidéo et compagnie qui mangent la mémoire vive j'attends déjà qu'ils finissent cette opération man db est toujours un peu long j'ai remarqué quand même que man db était un logiciel un peu long à démarrage j'ai remarqué et gentil man db donc on va voir déjà ce que ça nous donne alors non on en est à 374 mégas à peu près 373 et demi on va dire 374 mégas et si on sort le terminal le terminal le terminal 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 xfce terminal et où ce n'est pas fait xfce terminal je ne sais pas où ce n'est pas fait je ne sais pas où ce n'est pas fait donc on va dire qu'on va perdre 50 30 mégas à peu près c'est quand même une distribution assez légère voilà donc je ferme ça donc en gros on doit manger dans les 300 mégas au démarrage voilà donc ça on va relancer le gestionnaire de tâches pour voir combien il mange au démarrage ce qui est une indication bien sûr on va dire qu'on est dans les 300 315 mégas au démarrage des distributions aussi lourdes dont je veux tous les jours donc on va franciser Librofix, Firefox et Thunderbird donc on va passer par MX ou TMX qui n'est pas malheureusement entièrement traduit Package Installer voilà j'avais déjà le mot de pass route donc normalement il faudrait saisir le mot de pass route voilà on va dans langage et on cherche français clac 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 Aswizel bon j'ai tout pris par sécurité mais Aswizel peut-être c'est pas utile je vais dire donc je sélectionne French mais t'as pas qu'à je français French Firefox Hello Main Librofix Thunderbird et je fais installer voilà et normalement dans 3 minutes on a Librofix Thunderbird et Firefox qui se lanceront en français mais c'est vrai que tout n'est pas complètement traduit mais c'est de l'anglais qui est encore compréhensible il ne faut pas oublier que l'anglais est la lingua franca de l'informatique ça il ne faut pas l'oublier donc normalement dans quelques minutes nous aurons Librofix Thunderbird Thunderbird en français c'est beau l'informatique quand ça fonctionne voilà donc si vous voulez rajouter les codecs voilà tout ce qui est MP3 et compagnie vous pouvez le rajouter ainsi qu'est-ce qu'on peut rajouter pour flash le virer ou le désinstaller je veux supprimer pour flash je n'en veux pas je veux pas de flash voilà on ferme on ferme et on ferme ça donc on va vérifier déjà que Librofix veut bien pointer le bout de son museau en français c'est beau l'informatique quand ça fonctionne hé 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 et voilà nous avons un Librofix en français un Librofix 5.2.2 c'est pas si mal que ça il y a mieux mais il ne faut pas demander c'est plus cher notre ami Firefox devrait être en français croisons les doigts ah je me suis peut-être couru de paquet Et on va savoir ça très rapidement. Alors, Addons, Langue, on active, voilà, donc je vais relancer Firefox, je pensais que l'activation de le français serait automatique, dommage. Ah, voilà, donc vous voyez, il vous a juste suffit d'activer le français. Et tant qu'on y est, soyons généreux avec nos yeux, voilà. Ah, soyons prudents avec nos yeux. Donc, voilà, la page officielle de la MX, la MX16. Donc, je crois qu'elle est sortie le 13 décembre, on va vérifier ça rapidement. Maintenant, je vais regarder sur DistroWatch parce que je ne sais plus où se trouve l'annonce officielle. Elle est sortie le 13 ou le 14. Le 14, voilà, enfin, c'est le 14, mais je pense qu'elle est sortie le 13. 14 décembre, autant pour moi, enfin, c'est le 13 décembre, voilà. 13 décembre, confirmé le 14. Et on va finir avec notre ami L'Oiseau de Tonnerre. Je ne sais pas s'il va directement démarrer en français ou pas, ce n'est pas fait. Bon, Tonnerre va toujours un peu long démarrage, hein. Donc, c'est pareil que pour Miguel. Donc, on fait Addons. Langue. Activer. Voilà, on redémarre. Et normalement, on doit avoir un libre-office, enfin, un libre-office, un SenderBot qui est un démarrage en français. Mise à part, pour l'agenda, je crois qu'il faut l'installer, 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 l'installer. L'extension, Lightning, préférence. Je crois qu'il faut l'installer, le réinstaller. Bon, je vais essayer ça. Peut-être si on le réinstallant, ça va peut-être le faire passer en français. J'ai jamais réussi à le faire passer en français, Lightning. Donc, si j'y arrive, ça sera le bonus. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va chercher Lightning. Installé. Voilà. Je vais rajouter aussi le support Timezone. Non, c'est pas ça. J'ai Data, pour les personnes qui utilisent, voilà. Pour les personnes qui utilisent Google Agenda, ça peut toujours servir. Voilà. Mes modules complémentaires. Extension. Donc, je vais essayer de le redémarrer. Je vais voir s'il veut bien. S'il veut pas, c'est pas grave. N'aimmoins, vous aurez vu comment on peut franciser rapidement et facilement Thunderbird de Firefox et LibreOffice. Voilà. Yes. Et il ne m'a pas installé Lightning. L'a n'a pas fait. Non, je vais réessayer. Ok. Bon, apparemment, on ne veut pas démarrer. Je vais voir si le son fonctionne bien dans YouTube. Enfin, si HTML5 est bien pris en compte. Respérant, je ne me sois pas gouré au niveau des réglages d'une machine virtuelle. Ok. Bon, mais je ne vois pas d'y vouloir virer Lightning. C'est pas grave. On va prendre celui-là. Tiens, n'importe lequel, on s'en fout. Juste pour faire un essai. Bon, mais ça fonctionne. Donc là, on vérifie. Voilà. Mais vous avez vu le fonctionnement de l'ensemble. Je suppose que Gimp doit être aussi en français. On vérifie. Ça ne mange pas de pain. Gimp est en français. Donc là, je vais éteindre la machine virtuelle. Voilà. Dodo. Bon, la vidéo était un tout petit peu plus longue que prévu. J'espère qu'elle vous a plu. Que vous l'avez trouvé pratique. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. C'est parti.